imagine y'a un gars qui te demande ouais comment t'as fait pour avoir ce succès là et quel est le truc magique que t'as fait bah tu vas lui dire bah gars j'ai... forcément c'est un truc que t'as fait tous les jours et à un moment donné ça a pété Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo Bon j'espère les gars que vous avez bien pleuré à l'air froid Tu connais ton gars toujours là Si pas t'abonner Mettre un petit j'aime si jamais tu l'as pas apporté Ca fait toujours plaisir si c'est toujours attaché L'idée de lâcher ce pas tout fait avec des détails repasser l'action Et créer ta vie sur mesure Tu connais déjà il y a deux choses que je te propose dans l'étude de cas Où je te montre comment faire les 20 cas en une semaine C'est gratuit c'est offert Avez crée à l'arnaque les gars Ca peut toujours rire les gars qui crée à l'arnaque Ils vont pas trop leur vie c'est une arnaque Je comprends pas bref Donc c'est gratuit La connaissance n'est rien Si jamais elle est pas utilisée Mais déjà faut avoir la connaissance déjà Mais regarde tu vois pas que je fais la vidéo Tu vois pas que je fais la vidéo C'est incroyable ce mec Je vais lui mettre un coup de tête Je rigole Je l'ai embêté parce que j'ai vu qu'il était vénère Alors que genre c'est moi qui devrais être vénère Bref donc du coup sinon il y a une deuxième chose C'est moi pirate marketing Où je te montre Toutes les stratégies pour pouvoir atteindre le minimum les 5 cas par mois Voilà tu connais déjà Si jamais tu veux un appel offert pour savoir Un peu plus par rapport à ça Tu cliques sur la description Et tu pourras avoir un appel avec un membre de mon équipe Formé sur le business Tu pourras poser toutes tes questions Et puis après Et puis après voilà Sache que ça prend au moins 2 à 3 ans Non 2 à 5 ans Faut pas se tromper 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre les gars Moi je trouve que c'est court Mais bon Là ça rebute J'ai besoin de trouver des raccourcis Il dit non Il faut que je le fasse au moins de 5 ans Ah tu peux hein Mais bon Moi je préfère faire un truc c'est sûr C'est sûr Hey what's up ? C'est français C'est français C'est français Ah non C'est français C'est français C'est français C'est français C'est français Bienvenue à Medellín C'est français C'est français Caïda C'est un vlog C'est un vlog C'est un vlog C'est un vlog Motivation Ok Me piace Ok Tu peux parler en espagnol Si tu veux Ah ok ok Ah tu vas parler en espagnol ? C'est français Mais français Tu es paisa ? Ah ok Oh génial C'est français C'est français C'est français C'est français C'est français Jonathan Ok Ok, beaucoup de plaisir. J'aime aussi la partie de la motivation. Tu vas à la gymnasie, non? Oui, bien sûr. C'est le meilleur moment d'entraîner et de donner duro. Et de quoi tu parles ? Nada. C'est juste de visiter. J'aime bien vivre ici. Mais je me souviens. Ok, génial. Mais comment tu cherches sur les réseaux sociaux ? Jonathan, mon nom est. Un saludo à tous. S'il vous plaît. La mentalité, il faut changer le mindset. Duro. Ciao. Que te passez bien. Ce conseil je ne vous ai pas fait. Bref, c'est en gros un moment où je te partage un petit peu ce que je pense. Il y a certains trucs, tu vois. Et en fait, pour toi, ça ne change rien en vérité. En vérité, ça ne change rien. Moi, ça change parce que je n'ai pas préparé une vidéo. Tu vois ? Donc, tu vois, comme tu as pu le constater, les gars, ils sont gentils ici. Oublie Pablo Escobar. A chaque fois que je dis aux gens que je suis en Colombie, les gens sont là. Pablo Escobar, tout ça. Alors, les gens ici sont super, super cool, super gentils. Et voilà, il faut le voir pour le voir. Mais je pense que... Non, Medellín, quand même, c'est quand même un truc... Les gens, ils sont cools quand même. Après, évidemment, il faut faire attention. Ça reste quand même l'Amérique du Sud. Ce n'est pas non plus... Mais tu le diras, même en France, il faut faire attention. Bref, du coup, ce que je voulais partager, c'est Vidoul Freestyle, les gars. D'ailleurs, si tu aimes ce genre de vidéos, tu me dis. Et j'en ferai plus. De toute façon, c'est les stats que je regarde. S'il n'y a plus, il y a des j'aime. Plus, je refais le même style de vidéos. Donc, du coup, je viens de te parler. Tu sais, je viens juste de finir le livre en français. C'est de la performance à l'excellence. Attention de ne pas se faire écraser quand même. De la performance à l'excellence. Je viens juste de le finir de Jim Collins. Et en fait, dans le livre, il partage... En fait, il s'est posé la question. Comment ça se fait qu'il y a des entreprises qui arrivent à performer le marché, mais genre pendant des années, genre 10, 20 ans ? Comment ça se fait qu'il y a des entreprises qui arrivent à faire ça ? Il y a des entreprises qui juste stagnent, tu vois ? Qui sont bons, mais qui ne sont pas genre l'excellence, tu vois ? Et donc, du coup, il a commencé à faire des études par rapport à ça. Et pour savoir c'est quoi le secret, tu vois ? En gros, tu vois ? Donc, il a interviewé pas mal de CEO, des entreprises, notamment 11 entreprises qu'il a sélectionnées, qui ont réussi à passer de bon à vraiment excellent. Et au final, bon, je te donne un petit peu le concept. En fait, c'est un concept de hedge-dog. En gros, il se base sur trois cercles pour vraiment toutes les entreprises qu'il a remarqué, qui ont réussi à passer de vraiment de bon à excellent. En gros, c'est des personnes qui savent qu'il peut être bon, qu'il peut être le meilleur dans un domaine, par exemple. Tu sais que, voilà, tu sais, dans ce domaine-là, on a la capacité d'être le numéro un au monde, tu vois ? Couplé à ça, quelque chose qui te passionne. Voilà, bon, voilà, c'est ce qu'il lui dit. Et troisièmement, il faut évidemment que ce soit rentable. Parce que moi, tu sais, tu me pourrais briser ce que j'ai commencé en tant que saxophoniste. C'était bien gentil, mais va faire le million avec un petit marché comme ça. Ça va être compliqué. Le marché, ça veut dire que c'est le nombre de personnes que tu peux toucher en vendant ton produit. Tu vois, des saxophonistes, il n'y en a pas beaucoup, tu vois ? On est quatre dans l'Ile-de-France. Donc, c'est pas comme la guitare ou le piano qui est super. Il y a beaucoup de gens qui veulent commencer la guitare. Les parents vont souvent inscrire leurs enfants au piano, guitare, tu vois ? Une batterie, à la limite. Mais saxo, non. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'à un moment donné, il y a le passage, je vous le dis, les gars, ils me demandent en fait. Mais en fait, à quel moment, quelle est la technique ? Ok, ça, c'est le concept, on a compris. Mais comment ça se fait qu'à un moment donné, vous explosez ? C'est quoi la recette magique ? C'est quoi le truc, tu vois ? Et tous les CEOs, les gars, ils ont répondu la même chose, qui est qu'en fait, il n'y a aucun moment, genre, on a fait un truc magique. En fait, c'est juste une cumulation, une conséquence de toutes les actions que l'on a fait pendant plusieurs années. D'ailleurs, ils reprennent le concept de pousser une roue dans la bonne direction. Ça, c'est important, parce que tu peux pousser la roue, mais pas dans la bonne direction. Tu vois ? Et après, du coup, tu fais, ah mince ! Et tu reprends la roue, tu revas au départ où tu étais, et tu vas dans une autre direction. Et à chaque fois que tu fais ça, ça, c'est ce que les gars font, ceux qui sont happés par tout ce qui est l'objet de... Comment ça s'appelle encore ? Le syndrome de l'ogé brillant. Ah mince, je me suis trompé. De l'autre côté. Ouais, donc tous les gars qui sont happés par tout ce qui est syndrome de l'objet brillant, tu vois. Et donc, ils disaient que voilà, tous les CEOs, c'était impressionnant, on dirait qu'ils se sont concertés, les gars. Ils ont tous dit, ouais, en fait, c'est juste une cumulation, il n'y a pas un moment où, genre, ça y est, ça a pété, genre, parce qu'on a fait telle action, ça y est, non. Elle dit, c'est juste, on a poussé la roue au fur et à mesure, dans l'ombre, pendant que personne ne calculait. Et à un moment donné, genre, t'es passé de... Ils ont performé de malade, quoi, ils ont performé le... Ils sont passés de performants excellents, tu vois. Et en fait, je m'aperçois, parce que tu sais que j'aime bien tout ce qui est... Un peu tout ce qui est études, du succès, tu vois, quel que soit le domaine, pas forcément que l'argent, que ça soit dans tout, tu vois. J'aime bien tout ce qui est relations, tout ce qui est santé, tout ce sport de combat, tout, tout, tout. Et en fait, ça revient toujours au même concept. Tu sais, on est tellement tentés de nous voir la réussite du jour au lendemain. En fait, ça revient toujours au même concept, gars. Ça revient toujours au concept du livre de l'effet cumulé d'Aren Hardy. C'est toute réussite, gars, c'est toujours... C'est toujours un effet cumulé, gars. C'est toujours un effet cumulé. Toi, quand tu réussis, quand tu fais quelque chose, en fait, c'est toujours un effet cumulé. C'est les gens à l'extérieur qui, quand ils te voient réussir, ils disent, « Oh, c'est incroyable, bien réussi du jour au lendemain. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand toi, tu es en train de charbonner dans ton coin, tu es en train de pousser ta roue dans la bonne direction, parce que si tu changes de direction à chaque fois, ça ne marche pas. C'est ce qu'il dit dans le livre aussi, c'est que les gars, ils ont choisi une direction et ils n'ont plus bougé, tu vois. Une fois que pour nous, si jamais on doit le mettre en termes personnels, parce que là, il parle d'entreprise, c'est genre, choisi une direction, prends une formation, forme-toi, sache que tu dis, « Ok, dans ce genre de business, je pense que je peux vraiment exceller et faire partie des meilleurs. » Je sens que ça, je peux, tu vois. Et après, ça prend du temps aussi. Il dit le temps de trouver vraiment là où les trois cercles sont couplés, genre, tu sais exactement dans quelle direction aller, ce qui te passionne, là où tu peux vraiment être excellé, ça prend du temps. Donc, genre, il a dit ça, ça prend au moins 5 à 10 ans, des fois. Enfin, ça, c'est au niveau de l'entreprise. Personnellement, tu vois, je pense que plus tu testes, plus tu vois, tu vois. Mais les anciens, c'est quand même de l'avancée. Et en fait, tout ça pour te dire qu'au final, on revient toujours au même, gars. Ça, c'est choisi un truc, reste focus et fais des actions quotidiennement, même si c'est 5, 10 minutes, 30 minutes par jour. Que ce soit pour ton business, que ce soit pour une langue, que ce soit pour un sport de combat, que ce soit pour ça, ça, que ce soit pour la musique. Regarde, c'est tout le temps la même chose, gars. Que ce soit pour la salle de sport, avoir un beau physique, que ce soit pour avoir une bonne diète. Tous les jours, mange un peu bien tous les jours, tu vois. En fait, c'est toujours un effet cumulé, ça revient toujours au même. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de hack. C'est, il faut le charbonner un petit peu tous les jours. Parce que regarde bien, tout ce que tu as réussi, tout ce que tu as réussi, dans ta vie, tu as bien eu des petits succès quand même de ta vie. OK ? Même si pour toi, c'est rien, c'est quand même un certain succès, tu vois. Imagine, il y a un gars qui te demande, ouais, comment tu as fait pour avoir ce succès-là ? Quelqu'un est le truc magique que tu as fait ? Tu vas dire, ben gars, j'ai... Forcément, c'est un truc que tu as fait tous les jours. Et à un moment donné, ça a pété. Il n'y a jamais un truc que tu as fait, du jour au lendemain, boum, on t'a donné une recette magique et boum. Ça y est, tu as eu du succès dans le truc où tu as eu du succès, je ne sais pas c'est quoi. Et du jour au lendemain, boum, ça n'existe pas en fait. Tu vois, on veut tellement y croire. On veut tellement y croire. C'est le problème que l'on a en tant qu'être humain. C'est pour ça qu'on perd du temps à chaque fois. Bref, c'est ce que je voulais partager avec toi. En même temps, tu as eu le live entre les différentes personnes qui ont intervenu. Des invités surprises. C'est ça, les gars, invités surprises dans la vidéo. Voilà. Un gars qui était vénère parce que je n'ai pas pris son bonbon alors que je ne rentrais pas la vidéo. Et un autre gars qui est venu. Je ne sais même pas. D'ailleurs, il faut faire des sous-titres là. Je ne sais même pas si vous allez comprendre. Je n'ai même pas traduit en plus. En gros, tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'il aime les vidéos de motivation. Il m'a dit qu'est-ce que je faisais exactement comme vidéo. Voilà, je lui ai dit ça. Et je ne sais plus quoi d'autre. Je ne sais pas si mon... En plus, il a parlé espagnol. Je ne sais pas si mon moteur pourra faire des sous-titres en espagnol. On verra. Selon la partie anglais, il traduira. Voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si j'aime bien tout ce genre de vidéo, c'est vraiment genre en mode... Ce n'est pas préparé, c'est en freestyle. Si tu aimes ce genre de vidéo, quand tu mets un petit j'aime. Et si tu n'aimes pas, tu mets un j'aime pas. Et je reste à plus. C'est aussi simple que ça. Donc les gars, si vous avez plein avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminé. Il y a eux, Yannick. Il faut être au corps.